Germinal, immense succédé Emile Zola en roman, fut aussi une piste de théâtre qui fit un four et se laissa oublier. Le manuscrit se retrouve aux enchères et l'occasion est unique d'accueillir un inaudit. Sato B.S. Paris ouvre la vente en ligne mardi et jusqu'au 8 décembre pour ses 454 feuillets signes de la main du célèbre romancier naturaliste, entre 1885 et 1887. Seuls quelques spécialistes ont pu les lire, et voir comment Zola a transcrit pour la scène l'un des sommets de son oeuvre, sur la revolte de mineurs de charbon dans le nord de la France dans les années 1860. Ce projet d'adaptation était cher à l'auteur des roubauds macquart. Il est-ce en est au cube seul, au lieu de déloguer la tâche, comme pour elle à se moire ou nana, au dramaturge William Bustinage. Le public des théâtres parisiens, à cette époque, est populaire et c'est celui qu'il veut toucher, explique Diana Cooper-Richet, chercheuse de l'Université de Versailles Saint-Quentin qui a étudié l'échec de cette piece. Pour elle, une publication du texte pourrait apporter du nouveau à la connaissance de l'œuvre de Zola. Elle donnerait une idée plus précise de ses devoirs avec la censure, des concessions qu'il a été prêt à faire pour voir la piece montée. Une édition critique confidentielle a été sortie en 1989, grâce à l'universitaire canadien James Bernard Sanders, à Quebec. De 200 pages, elle ne contient que quelques extraits, et omet les multiples variantes que révèle le manuscrit, souligne Sophie Dufresne, de Sato B.S. Elle intérêt pour Germinal à être veille par la diffusion par France 2D et une adaptation en série. Avec ses six épisodes de 52 minutes, cette production de Le Vizi, beau succès des audiences, dure à peu près autant que la piece de théâtre, marathon de 5 heures. D.A.P.S. C. est le dernier grand manuscrit d'Émile Zola encore en main privée. L.E. essentiel des manuscrits de L.E. écrivain, y compris celui du roman, consultable en ligne, appartient en effet à la Bibliothèque Nationale de France, BNF, et le reste à des autres institutions. Interrogie par L.A.F.P. sur ses intentions, la BNF-S est refusée à tout commentaire avant la vente. Ce Germinal est estime entre 100 000 et 150 000 euros. Le nom du vendeur N. est pas révèle, Sato B.S. parle des un collectionneur européen qui souhaite garder L.Anonima et N. en dit pas plus sur L.itinéraire du manuscrit. Germinal est une piece maudite, mutilie pour satisfaire des censeurs qu'il a trouvées subversives, éreinties par la critique. Quand Zola, Oriol, du succès du roman, la soumette en 1885 à la commission des examens qui s'occupe de la censure, mauvaise surprise, avis de favorable. Décrire la colère des « ouvriers » contre leurs employeurs, violemment reprimis, dans un livre de 600 pages, passe encore, les représenter sur scène, non, trop risque. Le gouvernement suit et interdit à vivre sous cette forme. Le romancier va insister, attenuer la violence du propos, et obtenir le feu vert pour une version édulcorée, à elle affichée en 1888. Le romancier va s'appeler à la presse. La « defend » vigoureusement, en obtenant par exemple du Théâtre du Châtelet une représentation gratuite qui attire 20 000 curieux, pour seulement 3500 places. Du « il ne sera jamais reconnu comme auteur de théâtre ». ... ... Sous-titrage ST' 501